La Légion de la Hougbille Papa, j'dis l'autre c'est, comme est le maire quand Georges, petite copine t'est dans la forge à matin, il t'a demandé si j'avais enduit son de dragon dans le kyo. C'était Koppelde, et il voulait étancher le son. Comment que nous pas étancher du son à tout lieu d'autres sons? Et puis, nous ne trouvons pas de son dans les kyo. Eh ben, Papa m'dit, nous en trouvons quelquefait dans les kyo, surtout quand ils n'ont pas de cultiver et qu'ils sont laissés à pêcher coco. Mais comment que nous en trouvons-les, Papa? J'l'ai dit. Ils sont coulés dans la terre ou seclés au soleil. J'sais ben, car quand mes mongis vint toi le cochon y'a quinze jours, y'avait une petite moque de son dans le corps du kyo où il sonnit et où il a disparu. Eh ben, mon garçon, Papa m'dit, quand nous parlons de son dragon, j'n'ai pas du son comme j'avais dans les veines. Du son dragon. Et une piante, j'ai des fières qui sont bonnes pour mettre sur une coupe pour étancher le son. Nous l'appellent, Chik fait de l'herbe à son, des doks à son, ou des fières à son. Mais pour Chik nous l'appellent du son dragon, j'dis à Papa. Tchik, j'ai qu'un dragon. Eh ben, Papa m'dit, j'n'sais pas pour pour Chik qui nous leur fût donné à l'herbe à son. Et j'n'ai jamais vu un dragon, sinon sur des portraits. Mais j'ai bien sûr que j'étais une bête féroce. J'étais parlé comme elle dans les trois, trois vieilles temps. D'après les portraits que j'ai vu, le dragon t'ai fait comme une grande lézarde, d'une douzaine de pieds ou plus de longueur, qui avait une tête, un miau, comme un joie de mai. Il provençait avec le sière à feu, et il soufflait de la femme par les nozzles, et il avait un long cou autour d'un barbé au but. Heureusement, les dragons ont disparu depuis ben des siècles. Y'a une légende qui nous dit qu'il y en avait un qui vivait le temps passé dans ma vie de Saint-Louis-Vin. Et quand il sortait, il faisait des ravages dans la campagne, autour, à droite et à gauche. Et je m'en vais te raconter une histoire d'entour-lis. N'est-vous là que le Seigneur d'Hombie, en Normandie, en eu le vent, s'y est-il dans son château d'Hombie, et même nous soupit de venir en Gènes pour détruire toutes les bêtes-là. Du coup, il fit ses adieux à sa dôme, il l'a pris se nettoyer, et il se mène les deux en viage. Personne n'a jamais ça, qu'il y ait confi le bâtard. Sinon, tu pouvais que le Seigneur attachait le dragon tout ça, et finit par l'occuper, en lui copant la tête haute. Et puis, à cause de ses biaissages, il se coichit pour s'imposer dans une boisie de bois, de haute futée, pour se nettoyer fidèle, comme il criait, à faire la garde. Un coup, sans maître ben endormi, l'éranchival de Cochin vit sa chance. Envieux et très chiltés, les voulant sans doute faire craindre après que la gloire de la bâtolle lui appartenait, il égorgit son maître, et l'enterrit son puni-main. Dertout au chôte d'Hombi, il racontit à la chôte-laine que le dragon avait tué son saigneur, et que lui, à son tour, avait begorgi la bête. Et puis, il y dit qu'elle soit du maître homme-smoisant, avait été que la veuve m'a aidé les tuer. La dame, n'est encore de soupçon, s'est acheté ici. Mais plus tard, la conscience du père le pitchait, et gnait auprès gnait, il avait de mauvais rêves, préjouant toi son crime. Il se met à parler dans son dormir. Oh, c'est l'erreur que si j'ai machacré mon mec. À la fin, la dame s'avisit de le traduire devant justice. Il s'avouit, et fut mis à mort. Avec le corps d'Esnoum avait été enfoui, dans la paresse de Saint-Sauvin-Angéry, la dame de Hombie fut bâti un mondrain. Elle nommit la Houg-Hombie, ou la Houg-Bie. Et à quoi, au jour dernier, les ruines du Vierge Châté de Hombie sont là, pas bien yens de la petite ville de Hombie, à une douzaine de milles de cotonches, en Normandie. Tu sais, il y a peut-être une vérité dans cette légende de la Houg-Bie, car les dragons furent longtemps le symbole du paganisme parmi les chrétiens. Et quand un Seigneur tué un chef païen, nous disait tout bonnement qu'il avait tué un dragon. Dans tous les cas, il faut être connaissant qu'il n'y ait pas de telle offreuse bête par les Khmer de nos jours, car il n'y fait pas bête de rencontrer yens de même en revenant de l'église qui démarche au sein.